bonjour à tous nous sommes le samedi 17 octobre et nous sommes en direct de la station multi énergie de cnr qu'est des énergies et alors un peu de pub pour le nano voilà un peu de pub pour honoroto puisqu'ils sont sponsorisés par noroto à les entrées d'air du transporteur qui ont disparu enfin entrée sortie plutôt voilà solar van trip campi camper van on voit une prise là ça doit être relié à des batteries derrière il nous dira certainement il ya les functions restent allumés ça va consommer un peu des prises à l'arrière beaucoup de prises voilà les panneaux qui sont là au dessus voilà des touristes jérôme non c'est pas jérôme ça voilà la kia voilà un hélicoptère qui tourne et je sais pas quoi la soule puis je on est plusieurs cas là la inhiro la soule et une autre inhiro alors pour une rencontre du livre france café et de plus en plus de kia je montrais le fring sous le capot voilà donc ça c'est ma voiture d'auto école et la station multi énergie avec de l'électrique à gauche du gaz au début et l'hydrogène à la fin pour l'électrique on a la vieille borne 50 kilowatts qui est reprise du port edouard ario qui est une des bas c'est la première qu'ils avaient installé cnr hélas ce qui est intéressant c'est qu'on a une borne bis standard combo à gauche à des mots à droite en 150 kg voilà donc ça c'est sympa 100 kg pardon je rectifie pour le chat des mots 350 pour le ccs bouton d'arrêt d'urgence en cas d'accident pas de bouton d'arrêt d'urgence ici un badge au milieu voilà alors pour les tarifs va regarder sur frais mal font ou truquer à bébé c'est la borne à bébé donc on est en face d'une station totale en face du mcdonald's à peu près si vous voulez nous rejoindre et voilà le propriétaire du van on va lui poser quelques questions dit pas tout n'est pas tout je voudrais t'interviewer rémy voilà rémy comment dire et mis pieds aux pilotes le pieds pilot pilot d'accord rémy te fait pas écraser une 208 électrique voilà donc est ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait ça alors j'ai fait j'ai trop ça d'un vieux van qui a 30 ans ouais parce que je voulais pouvoir me déplacer avec mon camping car sans polluer il est de 88 37 37 37 donc c'est un synchro c'est un synchro il 4 4 et les batteries de tesla model s qui sont dessous ouais on voit bien ça dépasse un pire que dans sur l'équipe sur l'équipe sur l'équipe ça dépasse sur les livres 62 aussi t'as mis combien de kilowattheure de batterie pour l'instant il ya 42 kilowattheure 42 kilowattheure 90 cet hiver quand on va passer en 400 volts parce que pour l'instant il n'y a que la moitié des batteries il n'y a que 200 volts d'accès on permettra d'augmenter la puissance du moteur aussi pour arriver à tracter la remarque un peu plus facilement t'as un moteur de quelle puissance c'est un moteur de 100 kilowatts 100 kilowatts il est à 50 donc à peu près 60 chevaux ouais un peu léger pour les côtes en même temps c'est la puissance d'origine d'un c'est exactement d'un litre 6 voxelienne 50 chevaux 75 80 km heure comme les t3 d'origine ouais après en plus ça nous permet de faire on est obligé de faire de l'éco conduite entre guillemets ouais un truc qui m'intrigue c'est puche parce que c'était des vélos mais je sais même pas si ça existe encore ah c'était d'origine sur le van ça ouais puche mon oncle avait un magasin puche il vendait des des vélos puche notamment marque allemande ouais ok et tiens j'avais une question mais du coup ça m'a interpellé je trouve plus je sais plus ce que je voulais te demander ah oui dans la communauté Volkswagen là c'est comment ça a été accueilli ce genre de choses à rétrofiter un van comme ça c'est assez tranché parce qu'il y a vraiment les gens qui sont fans du bruit et du propos ouais mais il ya aussi la plupart d'entre d'entre eux qui ont déjà fait des swaps qui sont passés sur des moteurs plus puissants et sans sous diesel et en fait c'est un swap comme un autre en fait de passer sur de l'électrique à mon goût on a un meilleur agrément de conduite parce que c'est plus ça fait moins de bruit c'est plus puissant c'est plus bleu c'est vraiment sympa à conduire et voilà pour moi c'est un swap comme un autre le problème le plus gros reproche que j'ai en général c'est l'autonomie ouais et qui n'en est pas vraiment un pour moi parce qu'en fait je recharge n'importe où j'ai pas peur de tomber en van ouais je m'arrête je sors les panneaux solaires et je recharge d'accord comme j'ai pas de recharge rapide en plus sur le van je charge sur les 3 kg à l'habitude comme le 8000 watts à l'arrière il est où ton port de charge je charge plus de temps sur la remorque il est derrière et donc là tu es en train de charger sur la remorque c'est à dire que la remorque a des batteries la remorque ouais il y a des batteries elle contient des batteries le produit de l'énergie en permanence c'est des panneaux solaires sur le toit d'accord là il même si c'est un peu couvert il faut que ça tire un peu quoi dans la remorque on va voir combien ça sort avec les nuages il y a 150 watts c'est un peu nuageux ah ouais d'accord ok donc là les panneaux solaires chargent la batterie de la remorque c'est une batterie de i3 qui fait 10 kilowatts heure et en fait si je suis je me si je lance la charge du van en fait là tout va partir vers le van pour l'instant il est réglé sur 3 kg 3 je crois ça s'en perd ok c'est une moitié de batterie de premier i3 alors ouais aujourd'hui un quart d'accord bon là tu as tout le matos ça c'est des pieds et des treuils pour sortir les panneaux solaires qui sont sur le toit c'était quoi et ça c'est la deuxième partie en fait il ya 24 mètres carrés il ya 4000 watts que je déploie au sol en fait parce que c'est pas un soupe qui sont très légers je peux les sortir et les mettre où je veux les orienter pendant la journée pour maximiser la production et en fait dans le van dans la remorque à plusieurs équipements ça c'est les m ppt c'est ce qui est en fait converti l'énergie du soleil en 40 volts les batteries de i3 sont au fond 10 kilowatts heure et j'ai un onduleur à gauche qui fait dix mille watts et à terme quand il y aura plus de sous qui rentreront il y aura un deuxième onduleur dix mille watts et un deuxième chargeur en fait j'aurai 14 kg de puissance de charge appel aux dons vous entendez rémi quand il y aura plus de sous il est à la cnr cnr dommage alexandre maisona il n'est pas là bon et ça chauffe non je vois ta minération ouais bah en fait c'est conçu et un tasseau n'étant dans le désert on va dire dans des environnements très chaud et les batteries comme les onduleurs peuvent chauffer donc j'ai des aérations à l'avant de l'armoire qui font rentrer l'air frais et j'ai un extracteur d'art qui se pousse l'air chaud à l'extérieur j'espère qu'on t'entend bien il y en a qui veulent agir sur les vidéos là vous vous entendez répondez entendez vous bien bon il y en a quatre qui regardent en même temps vous regardez en différé ok et j'ai vu que tu avais enlevé les les sorties d'air de latéral qui avait sur le popo là j'ai dit ça chauffe plus derrière le moteur il n'y a plus faisant ça chauffe plus donc je voulais protéger l'électrique la partie électrique j'ai bouché les aérations sacré sacré taille de pneu là le but c'est d'avoir les mêmes roues partout 195 75 rcsc c'est du pneu de camion tout terrain ça des roues d'utilitaires quatre saisons qui résistent pas trop au roulement donc on perd pas trop d'énergie ça c'est quoi j'ai sorti 220 6 ampères 220 32 ampères et type 2 pour charger deux boîtes électriques ah venez vous on peut charger il a tout ce qu'il faut c'est au fer c'est solaire je garde le vu pour moi c'est le soleil qui offre oh fabien broche la tesla il y a du type 2 il n'y a pas grand chose non il y a combien qui sort c'est du c'est du monophasé 32 ampères du 32 ampères monophasé bon ok ça m'a aidé donc t'es grand toi tu vas te taper le toit là on se passe peut-être pas je peux te montrer l'intérieur du mal aussi ouais bah allons-en voilà si la vidéo à le foire c'est con je devrais peut-être la refaire je vais recommencer parce qu'elle est en direct bon vous inquiétez pas j'arrête la vidéo je la recommence c'est pour en avoir deux